Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, ovationnée et embrassée. La candidate de droite remporte la mairie de Fécamp avec plus de 52% des voix. Une surprise pour une ville tenue par la gauche depuis 25 ans. Une très très grande émotion et aussi un mélange de... J'ai du mal, j'ai du mal. Je mesure la tâche, je mesure ce que les Fécampois attendent de moi. Je le mesure parfaitement. Le travail à accomplir. Mais ce qui arrive ce soir, c'est le travail de 20 ans sur le terrain. Et puis une formidable équipe, une vraie équipe autour de moi. Donc je suis très très confiante. On restera à l'écoute, je serai un maire à temps plein. Et nous allons nous mettre au travail dès demain. A droite, les sourires. A gauche, les larmes. La députée Estelle Grelier arrive loin derrière avec plus de 39% des voix. La candidate du Parti Socialiste, qui au second tour avait fusionné avec la gauche citoyenne, reconnaît la défaite. Je l'explique par une forme de désamour avec la politique nationale, mais qu'on avait compris au premier tour. J'observe que le FN s'est reporté pour partie sur l'UMP. Et que nous avons eu un très très mauvais report de la liste de la gauche citoyenne. Puisque nous passons de 36 à 39%. Donc nous allons en tirer les conclusions qui s'imposent et puis repartir au combat parce que nous sommes des politiques. Après le Havre dimanche dernier, Montivilliers ce soir, la vague bleue a englouti les espoirs de la gauche à Fécamp. Ce soir, un vent nouveau souffle sur la cité des Terre-Neuva. Sous-titrage Société Radio-Canada